J'aimerais en fait vous parler un peu de ma rencontre avec Fanon, avec cet auteur qui est le moins martiniquais de nos grands auteurs, mais qui est paradoxalement le plus prégnant. Alors je rencontre Fanon en classe de seconde, et à ce moment-là, la Martinique d'alors, c'est une Martinique, enfin en tout cas la jeunesse martiniquaise, est beaucoup plus politisée, conscientisée. On vit dans un monde bipolaire, et on s'intéresse beaucoup à cette idéologie qui nous promet un monde meilleur. Je parle bien évidemment du communisme. Nous sommes intéressés par l'histoire à la fois dans le monde de cette idéologie, mais aussi à l'histoire de cette idéologie dans la Caraïbe, c'est-à-dire avec Cuba, qui est tout près de nous, cette révolution cubaine qui nous passionne. Et beaucoup, beaucoup d'entre nous ont déjà lu beaucoup de livres des auteurs martiniquais. Fanon a déjà été lu par nos aînés. Je me souviens que ma soeur aînée avait lu Fanon, et avec ses amis, ils en parlaient entre eux. Et particulièrement une phrase avait retenu leur attention, c'était celle que Fanon citait une anecdote, en fait, où un martiniquais était entré dans un bar du Havre, et avait dit « garçon, un V de biais ». Et en fait, cette anecdote voulait… Il disait qu'il avait fait une provision de R, parce qu'il savait qu'on disait que les martiniquais ne prononçaient pas les R, et qu'après, il ne lui en restait plus pour finir sa phrase. Et cette phrase était citée comme une anecdote, elle faisait rire, elle amusait beaucoup. Et c'est vrai que, comme j'étais beaucoup plus jeune, je trouvais que c'était une forme de moquerie, en fait. Mais quand je lis pour Noir et Masque Blanc, classe de seconde, eh bien, je découvre Fanon. Je découvre Fanon, et Fanon me séduit. Fanon me séduit parce que, pas parce que, comme disent beaucoup, Fanon va nous apprendre que nous ne sommes ni noirs ni blancs, que nous sommes juste des êtres humains. Ce n'est pas ce côté-là, en fait, qui me séduit chez lui. Ce qui me séduit, c'est que Fanon me réconcilie avec qui je suis. Il me réconcilie avec moi-même. Parce qu'en fait, il nous dit… Il va essayer de nous… Il nous redonne de la dignité. Il nous dit « Voilà, vous, hommes noirs, femmes noirs, vous êtes dignes d'être des humains, d'être aimés, d'être considérés comme tels. » Et je crois que c'est vraiment cette rencontre-là. C'est d'autant plus difficile à cette époque que nous sommes dans une Martinique, enfin, en tout cas, je me souviens, où les années 80, ce sont les défrisages à foi, ce sont des… On avait même des jeunes filles qui portaient des bottes, des bottes comme les chanteuses qui étaient en vogue à l'époque. Et on est un peu, à mon avis, on était un peu totalement soumis à certains codes de la beauté qui n'étaient pas les nôtres du tout. Contrairement à aujourd'hui où les codes de la beauté se sont beaucoup, beaucoup diversifiés. On n'était pas dans cette époque. Et Fanon, c'est ça, c'est aussi cette réconciliation avec ce monde qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire un monde qui n'est pas le monde qui nous a été imposé. Et c'est en ça… Et puis, Léo Fanon, c'est passionnant parce que Fanon écrit bien, il est clair, ce qu'il dit est tellement rassurant, en fait. Donc, c'est cette partie de Fanon qui m'a plu dans Peau noire et Masque blanc. Dans les Danées de la Terre, Fanon va mettre en exergue la violence que nous avons subie davantage. Cette violence, même si son regard de psychiatre, en fait, dans Peau noire et Masque blanc, met déjà… Il appuie déjà, en fait, sur la domination, le monde de dominés, dominants, et cette domination que nous avons subie, particulièrement parce que les colonies d'Afrique, même si elles ont été victimes de l'esclavage, mais n'ont pas subi l'esclavage. Donc, nous, en tant qu'ancienne colonie, les vieilles colonies, on a davantage subi cette domination. On l'a subi doublement. On l'a subi avec l'esclavage, on l'a subi avec la colonisation, et on l'a subi avec la colonisation et l'esclavage. Donc, ce rapport dominant-dominé qui va forcément générer de la violence, dans les Danées de la Terre, il parle de cette violence, cette violence que nous avons subie et cette violence que nous retournons des fois contre nous-mêmes, aussi contre les autres, mais contre nous-mêmes. Et c'est son regard de psychiatre, en fait, c'est le regard de psychiatre de Fanon, qui fait qu'il a vu que c'est cette violence qu'exprimaient les Algériens qu'il a eu à soigner. Parce que c'est une violence réelle, c'est une violence qui a existé, elle a existé longtemps. Et dans les Danées de la Terre, il va aussi parler de ces valeurs, de ces valeurs qu'au moment de la décolonisation, on dit aux anciens colonisés, gardez les valeurs. Ces valeurs sont importantes, mais ces valeurs, elles n'ont pas été appliquées pour les anciens colonisés. Donc, il y a une ambiguïté, en fait, qui est permanente et avec laquelle nous devons vivre. En fait, jusqu'à aujourd'hui, nous devons vivre avec ça. Nous n'avons pas le choix. Mais je crois que Fanon révèle tellement, c'est tellement bien révélé, en fait, dans ses ouvrages, qu'on a toujours plaisir à le lire. Et il est encore d'actualité. On a encore plaisir à lire Fanon et à découvrir tout cela. Et je vais terminer parce que je ne voudrais pas, en tout cas, ne pas terminer... Je ne voudrais pas terminer en occultant le fait que nos grands hommes, Fanon y compris, ne soient pas étudiés par nos élèves. Vraiment, cette année, j'ai 40 ans de carrière et je me dis que ce sera vraiment mon grand regret parce que les élèves arrivent, ils partent et il faut attendre les études supérieures. Moi, j'ai eu le témoignage d'une ancienne élève de Sciences Po. Elle me dit qu'elle avait un stage à faire au Sénégal. Elle arrive sur le marché au Sénégal, sur le marché de tissus et le vendeur lui demande « Mais d'où venez-vous ? » Elle lui répond « Je viens de la Martinique ». Et il se met à lui déclamer du Césaire. Il lui déclame du Césaire. Et elle me dit « J'avais quand même honte parce que je ne connais rien de Césaire, en fait. » Et la même qui me raconte qu'elle va au Japon, toujours dans le cadre de Sciences Po, elle est assise à l'université et il y a un étudiant qui lui demande « Mais d'où venez-vous ? » Elle dit « Je viens de la Martinique ». Et il commence à lui parler de Fanon et à lui citer des extraits entiers de Fanon. Donc, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi ces Martiniquais-là, Aimé Césaire, Édouard Glissant ou François Fanon seraient subversifs pour nous et pas pour les autres ? Ils sont Martiniquais. Et moi, je pense qu'il faut les étudier. Il faut que nos élèves, il faut que nos enfants, il faut que les jeunes Martiniquais ne sortent pas de la Martinique après avoir passé 15 ans sur les bancs de l'école sans avoir entendu parler une seule fois de Fanon. Chaque année, je parle de Fanon à mes élèves, ils me disent « Mais Madame, c'est qui ? » Chaque année, en terminale, c'est qui ? Là, je crois que nous avons failli, en fait. Et je milite pour que nous ayons un mois de février réservé à Édouard Glissant, un mois d'avril réservé à Aimé Césaire et un mois de décembre réservé à Fanon. Ceci dans toute l'académie et chaque année, de la maternelle jusqu'au lycée. Après, les autres auteurs, on va les introduire au fur et à mesure. Mais je crois qu'il est temps de commencer. Merci.